Bonjour, bonjour et bienvenue à CFRH 88.1, 106.7, avec notre invité, Marco Vingendare, pour notre sixième émission. Bonjour, Marco, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, Dan, ça va très bien, merci. On parle aujourd'hui, c'est quoi le sujet qu'on parle? Donc, aujourd'hui, on va parler de trois sujets principaux, qui sont couverts dans mon livre « Le Nouveau monde oublié, la naissance métissée des premiers Canadiens ». Et donc, on va parler aujourd'hui des Amérindiens domiciliés de la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'était des groupes qui se sont installés dans la colonie au cours du 17e siècle, les 18e. On va parler aussi des Amérindiens des pays d'en haut et de la Grande Alliance franco-amérindienne. Et on va aussi, dans la deuxième moitié de l'émission, on va parler de la Grande paix de Montréal de 1701. Donc, un événement très, très important dans les annales et très méconnu aussi. Donc, on aura la chance de vraiment comprendre dans le détail qu'est-ce que c'était que cet événement-là, absolument unique dans l'histoire des Amérindiens. Alors, on va débuter dès maintenant au niveau des Amérindiens domiciles de la vallée du Saint-Laurent. Alors, dans la deuxième moitié du 17e siècle, il n'y a pas eu que des immigrants français qui sont venus s'installer dans la vallée. Alors qu'il y a eu beaucoup, un grand nombre d'Amérindiens qui sont venus aussi s'installer de différents groupes. Et on peut remonter ça à la décennie de 1650, après la dévastation des Grands Lacs par les Iroquois en 1649-1650. Donc, il y a plusieurs clans algonquins et Huron-Wendat qui ont été coupés de leur terre natale par la guerre, par les famines, les épidémies. Et il y a eu de ce groupe, de ces groupes de tribus réfugiés, des Huron-Wendat qui sont venus s'installer sur invitation par les Canadiens et le clergé autour de Québec. Donc, dès la décennie de 1650, il y a eu une population qui s'est installée dans ce coin-là. Et de manière générale, ces groupes, on aura donc des Iroquois dans la région de Montréal, des Abenaki dans la région de Trois-Rivières et des Wendat dans la région de Québec. Et ces petits groupes autochtones ont joué un rôle important dans la conduite de la traite des fourrures de la colonie, puis aussi dans la défense militaire de la colonie. Alors, comme j'ai dit, donc, on avait les Hurons-Wendat qui sont arrivés dès 1650 autour de Québec. Ils se sont déplacés à quelques occasions. Ils ont été notamment sur l'île d'Orléans. Et en 1697, finalement, ils se sont installés à Jeune-Lorette, qui est aujourd'hui la communauté de Wendake. Et également, donc, dans la période de 1650-1660, il y a eu des groupes aussi d'Algonquins qui sont venus s'installer autour du lac des Deux-Montagnes. Il y a eu des Népicengues aussi qui se sont installés à l'île-aux-Tourtes et des Algonquins qui se sont installés à la mission de Saint-Anne-de-Bellevue. Et également, là, au début, dès le début du 17e siècle, il y avait des Algonquins aussi qui avaient fondé un village autour de Pointe-du-Lac dans la région de Trois-Rivières. Donc, de ce côté-là, il y a eu beaucoup de nouveaux groupes qui sont venus s'installer. Et aussi, à compter de 1667 et les années qui vont suivre, il y a des migrations aussi qui vont s'effectuer d'Iroquoisie. Donc, comme j'ai dit, alors, ces mouvements-là, cette immigration-là, elle résultait dans une détérioration des conditions économiques, des conditions de vie dans le niveau des cinq nations. Puis, il y a eu aussi, donc, beaucoup de travail d'évangélisation qui ont été fait par les Jésuites, donc, après la paix de 1667. Et donc, durant cette période-là, entre 1667 et 1684, il y a eu une période, donc, de paix entre les Français et les Iroquois. Et ça a été, donc, l'occasion pour quelques centaines d'Iroquois, essentiellement des Onindas et des Mohawks, qui ont quitté leur village et qui sont venus s'installer autour de Montréal. Donc, c'était des communautés qui venaient s'installer sur un territoire, pratiquaient une sorte d'agriculture sur brûlis, qu'on appelle. Et ça a duré environ 10 à 20 ans qu'ils allaient cultiver les champs. Et quand les champs étaient, disons, moins fertiles, bien, ils se déplaçaient vers un nouveau lieu. Fait qu'il y a eu plusieurs déplacements de ces populations iroquoises. D'abord, donc, à la prairie, ils se sont déplacés à quelques occasions. Et en 1716, ils se sont installés à Kanawake, près des rapides de la Chine. Il y a un groupe qui s'est déplacé ensuite, à l'intérieur de cette population-là, pour atterrir, là, en 1721, à Kanesatake aussi. Puis, à quoi ça se n'est, donc, une troisième communauté s'est créée en 1740 par des hommes et des femmes qui venaient de Kanawake et aussi d'autres groupes qui venaient de l'Iroquoisie. Donc, dans la région de Montréal, les Amérindiens domiciliés étaient plus nombreux que les colons canadiens. Durant la majeure partie du 17e siècle, donc vers 1700, Montréal comptait environ entre 1200 et 1500 habitants canadiens. Alors que juste à Kanawake, on en trouvait 1400 Amérindiens. Donc, c'est une population très significative. D'ailleurs, la proximité de ces communautés-là, autant à Montréal, Trois-Rivières, que Québec, ça a suscité des vives interactions culturelles. Donc, au niveau des écoles, il y avait des mélanges au niveau des élèves, dans les églises, des marchés publics. On se croisait, on se côtoyait quotidiennement. Évidemment, la traite de fourrure, qui était le moteur de l'économie de la Nouvelle-France, ces groupes-là étaient des acteurs importants. Au niveau, par exemple, de la médecine aussi, puis avec toutes ces raisons de se côtoyer, d'interagir, on peut comprendre qu'il y a toutes sortes de partenariats, d'amitié, aussi d'amour, des histoires d'amour et d'union qui se sont créées dans ce contexte-là. Et les Abinaki, de leur côté, donc, eux, c'est un petit peu plus tard, ils sont arrivés dans la vallée du Saint-Laurent, donc, en 1676, qui se sont déplacés. Finalement, eux, ils avaient leur territoire de chasse, leur territoire ancestral de la rivière Merrimack, au niveau de la côtesse jusqu'au lac Champlain. Et en raison de conflits violents entre les colons de la Nouvelle-Angleterre, qui grugeaient, disons, leur terre et leur terrain de chasse, il y a eu beaucoup de conflits et tout ça. Et suite à ces conflits-là, souvent violents, donc, il y a des groupes d'Abenaki qui sont venus s'installer d'abord à Chaudière. À la fin du XVIIe siècle, ils ont migré un petit peu plus vers l'ouest pour aller former les communautés d'Odanak et de Wallinak, donc, qui sont encore bien vigoureuses aujourd'hui. Et un petit commentaire aussi, vers 1760, la chute du régime français, l'ensemble de la population des Amérindiens domiciliés comptait environ 5000 âmes, donc, c'est à peu près 8 % de la population sur quelques 60 000 Canadiens. Et un siècle plus tard, avec la présence britannique, le maître colonial britannique, leur proportion va diminuer beaucoup, va décliner à 3600 habitants. Et là, ça représentait, en fait, 0,03 % de la population du Québec, donc, un siècle plus tard. Donc, ils ont eu vraiment une sorte d'âge d'or, si je pourrais dire, durant le temps de la Nouvelle-France, où il y avait vraiment des relations très uniques. C'est ce qu'on va regarder pour la suite. Alors, les relations qui existent entre ces groupes, donc, à proximité des grands centres, étaient très riches. Et les Français, les dirigeants coloniaux, eux, avaient, donc, un but qui était très clair durant une bonne partie de la Nouvelle-France, c'était d'assimiler ces groupes-là à la culture française, d'en faire des Français. Et on sait que cette mission-là, ce projet, a été un échec assez patant. Les Amérindiens n'ont jamais voulu, disons, se dénaturer à ce point-là. Ils ont toujours été très, très férocement authentiques, disons, dans leur… d'être attachés à leur culture, à leur identité également. Donc, ça s'est devenu assez clair qu'il n'y allait ni renier leur culture, ni leur langue. Et en 1709, l'intendant de la colonie, qui prenait conscience, finalement, d'une culture autochtone très, très, très distincte dans ces communautés-là, il dit, il est surprenant qu'autant de nations, qu'avec autant de nations, il n'y en a pas une qui a adopté nos manières, et malgré leur présence parmi nous et les contacts quotidiens avec les Français, pour prendre ici les Canadiens, ils se gouvernent encore de la manière qu'ils l'ont toujours fait. Ils préfèrent la vie dure et oisive, leur existence libre et complaisante aux alternatives les plus convenables qu'il est possible de leur offrir. Donc, c'est assez clair de la part de l'intendant qu'ils n'ont pas réussi à en faire des Français, comme ils auraient voulu. Et l'organisation sociale-politique de ces Amérindiens domiciliés continuait de s'inspirer de leur mode traditionnel. Ils continuaient de désigner des chefs dans leur communauté. Le principe d'organisation sous la forme de clan demeurait toujours bien, bien vivant. Et malgré l'échec du projet d'assimilation, les contacts quotidiens, les influences interculturelles qui vont se vivre vont quand même avoir un impact important au niveau de la culture qui va émerger de cette société très multiculturelle que je considère, mettons, être dans le bon sens du terme, dans le sens véritablement positif du terme. Et donc, évidemment, à titre de commerçants de fourrure, ils ont développé des relations d'affaires étroites avec les marchands canadiens. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup, disons, d'éléments qui faisaient qu'il y avait différents apports à cette culture-là qui est en train de se créer. Et les Amérindiens domiciliés étaient une composante très importante de cette culture-là et l'ont influencée. C'était des communautés qui étaient très autonomes, qui étaient ouvertes sur la colonie. Donc, elles étaient économiquement indépendantes et culturellement autonomes. Mais ils n'ont jamais abandonné leur langue, ils s'administraient eux-mêmes. Et cette situation-là, ça contrastait assez vivement avec les conditions de vie qui étaient imposées. Par exemple, dans les missions jésuites en Amérique du Sud, dans les villes de prière aussi, on en a parlé dans quelques émissions, donc en Nouvelle-Angleterre. Dans la vallée du Saint-Laurent, les Amérindiens domiciliés n'auraient jamais même pensé d'avoir composé avec des traitements comme ce que je viens de nommer. Pour eux, ce n'était pas du tout un contexte de subjugation, de soumission à une autorité coloniale. C'était vraiment des habitants qui étaient sur leur terre également. Donc, les autorités coloniales en sont venues accepter tacitement, disons, l'autonomie des Premières Nations et même parfois devaient renoncer à juger les Amérindiens lorsqu'il y avait des offenses criminelles, des meurtres ou des sortes de trucs qui pouvaient se passer. Ils n'étaient pas soumis aux lois françaises parce que les Français comprenaient qu'ils devaient respecter, disons, leur souveraineté. Et donc, par exemple, les Iroquois de la région de Montréal refusaient de se battre contre leurs confrères de la Confédération des cinq nations. Il y avait donc toutes sortes de manifestations de cette autonomie-là qui se vivait. Et les Amérindiens domiciliés, donc, n'avaient jamais renoncé à leur liberté de mouvement, à leur emploi du temps. Ils vivaient vraiment leur vie comme ils le souhaitaient. Au niveau de la chasse annuelle, ils avaient leur déplacement sur leur territoire de chasse. Donc, c'était vraiment des communautés autonomes. Et aussi, il y avait un christianisme syncrétique assez particulier. Donc, les jésuites qui sont venus évangéliser ces communautés-là, donc, ont adapté les conventions catholiques, les croyances aux mœurs, disons, aux cultures amérindiennes. Donc, ça a donné une sorte de mélange où les coutumes autochtones conservaient vraiment leur esprit original à l'intérieur d'une sorte de contenant catholique. Donc, c'était vraiment un christianisme bien particulier. Il y avait quand même une influence canadienne, disons, qui s'est faite sentir au fil du temps. Plusieurs transferts culturels qui se sont vécus auprès ou de la part venant des voisins canadiens. Le bilinguisme, par exemple, chez les Wendat, donc, était assez répandu. Les vêtements quotidiens, parlement des hommes, commençaient à ressembler de plus en plus à leurs voisins canadiens. Ils élevaient de la volaille, du bétail, ils avaient même des chevaux qui conduisent en carriole pour se rendre en ville. Donc, des emprunts qui venaient du monde européen. Et aussi, tranquillement, la transformation du mode d'habitation des maisons longues vers les maisons canadiennes. C'est un phénomène qui a été observé au cours du 18e siècle. Physiquement, les Amérindiens domiciliés ont commencé à ressembler davantage à leurs voisins canadiens en raison du métissage ethnique qui a progressé rapidement. Ce phénomène était particulièrement visible chez les Hurons-Wendat à Wendake où les mariages avec des colons canadiens étaient assez répandus, surtout vers la fin du régime français. On peut aussi parler de l'intégration de nombreux captifs britanniques dans les familles amérindiennes. Par exemple, du côté des Iroquois, les Hill, les Williams, les Tarbell, chez les Abenaki, les Gill aussi. Donc, c'est des lignées qui existent encore, à moins que je ne m'abuse, mais je sais qu'ils ont joué un rôle dans ces communautés-là. C'est les descendants de ces prisonniers. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'adoptions d'enfants aussi qui étaient confiées par des mères sylbateurs. Et donc, avec tous ces éléments-là, il y a le botaniste suédois, Pierre Calme, qui est un des témoignages les plus importants de la Nouvelle-France pour comprendre justement la fibre métissée du Canada. Et on pouvait croiser des Indiens blancs, entre guillemets, dans les établissements autochtones de manière régulière. C'était quelque chose qui l'avait frappé. Ces communautés domiciliées étaient aussi des alliés militaires très, très précieux. Ça, c'est un rôle très clé qu'on peut retenir. Les Iroquois de la région de Montréal, les Abenaki, avaient des conflits avec les colons anglo-américains et qui empiétaient sur leur territoire de chasse. Donc, il y a eu beaucoup de raisons pour eux de se lier aux Français, aux Canadiens contre les anglo-américains. Ils se sont avérés très, très efficaces dans les attaques, les raids qui étaient menés dans les établissements frontaliers de la Nouvelle-Angleterre. Puis, dès au début des années 1750, la réputation des guerriers Abenaki n'était plus à faire. Il y avait vraiment, disons, une réputation très, très, très élogieuse en termes de force de frappe. Les guerriers de Kanawaki aussi étaient vus comme une force militaire qui était redoutable. Ce que le gouverneur du Massachusetts, William Shirley, disait la tribu d'Indiens la plus puissante au Canada. Donc, ils avaient fait leur preuve, disons, en termes de capacité de défendre, disons, leur terre. Et évidemment, les Américains domiciliers participaient aussi à certaines opérations militaires dans l'arrière-pays. Les villages en tant que tels avaient une très grande valeur défensive aussi contre les incursions iroquoises pour le temps que ça a duré et aussi les Britanniques. Donc, c'était vraiment un rôle stratégique important au niveau militaire. Et c'était pas, ils se battaient pas pour les Français sous le signe d'une sorte de soumission, d'obéissance à un souverain. Eux autres, c'était des alliés égaux. Ils exigeaient d'être compensés pour leurs efforts investis dans des offensives majeures. Ils se battaient pour obtenir du prestige, acquérir des trophées de guerre, s'accaparer des prisonniers, du butin, vengez leurs morts. Donc, c'était d'autres raisons qui les habitaient que des motifs plus impériaux, disons. Et l'appui militaire des communautés était important pour les Français, tellement que les Français accordaient des fonds pour subventionner, disons, subvenir aux besoins des familles, des guerriers qui partaient en guerre. Donc, ils jouaient un peu un rôle de pourvoyeur pendant l'absence des guerriers. Donc, les Français savaient très bien qu'ils avaient besoin absolument de ces groupes-là pour défendre la colonie. Et en 1757, dans un mémoire qui est adressé à la Cour de France, l'officier Antoine de Bougainville dira « Nous nous soutenons que par la force des sauvages ou la faveur des sauvages. C'est le contrepoids qui fait pencher la balance de notre côté. » Donc, encore une fois, ça permet de comprendre que les Français étaient bien au fait que sans la part des Amérindiens domiciliers, il n'y aurait pas eu une possibilité d'être une force de frappe aussi grande de défendre le pays. Il y avait d'autres autochtones dans la vallée du Saint-Laurent et sur le territoire du Québec aussi. Les Inuits qui, tranquillement, au fur et à mesure que la population canadienne dans la vallée s'est installée, ils ont commencé à retraiter un peu la région de Trois-Rivières-Québec et ont retourné un peu plus au nord. Les Algonquins aussi se sont repliés vers la rivière des Outaouais et aussi en haut, en amont, de la rivière Saint-Maurice. Continuaient ces groupes-là, leur mode de vie traditionnel. Donc, c'était des combinaisons de séjours prolongés à l'intérieur des terres pendant l'hiver et aussi pendant l'été. Ils revenaient vers les côtes, donc Tadoussak, notamment, c'était un lieu comme ça. Ils faisaient des échanges avec les Français aussi, donc au niveau des postes. Alors, il y avait toujours une interaction, mais moins vive, disons, dans ces régions-là. Et donc, voilà pour les Amérindiens de la vallée du Saint-Laurent. On va passer aux Amérindiens des pays d'en haut. Et ce lieu, qui est un lieu très, très, très important, nommé par l'historien Richard White, le Middle Ground, ce que moi, je traduirais comme étant le terrain d'entente. Donc, si on retourne dans le temps un peu, dans la décennie 1640-1650, les survivants, Huron-Wandat, donc des attaques iroquoises et des Algonquins, il y a des groupes qui sont allés sur la rive sud du lac supérieur et la rive ouest, à l'ouest du lac Michigan, et sont allés se réfugier dans cette région-là. Donc, il y a eu plein de groupes qui se sont retrouvés là sur un territoire nouveau pour eux. On peut en nommer les renards, les sakis, les mascoutins, les potéwatamis, les kikapous, les miamis, les ogiboués, les outaouais, les wendats, en fait, les wendats ou les wendats également, les hurons, des Winnebago, des Menomines, des Illinois. Donc, c'était une région où il y a eu une grande, grande diversité. Puis ces groupes-là de réfugiés souffraient fréquemment de famines, vu qu'il y avait aussi une densité très forte de population, tu sais, il fallait cohabiter. Et donc, il y avait toutes sortes de conflits qui existaient avec des rivalités qui étaient là. Et on en a parlé un peu lors d'une émission précédente. Les groupes ont tenté de mettre fin à ces cycles de violence-là à travers des échanges de cadeaux, des billets de convention, de réciprocité, des cérémonies de calumet de paix, des intermariages. Donc, ça a permis de créer des nouvelles identités, disons, tribales. Par exemple, les pétains se sont mélangés aux hurons pour former la nation des hurons-pétains, selon la désignation française. Et ces populations-là ont quand même réussi à se reformer, disons. Mais il y avait encore un besoin de moyens pour régler leurs conflits. Et ils avaient aussi un besoin criant d'accès aux marchandises européennes, notamment les armes à feu, parce que les Iroquois étaient un ennemi commun, disons. Donc, les Français se retrouvaient dans une situation très unique parce qu'eux avaient les moyens, disons, de mettre en place des cérémonies, des ententes qui étaient nécessaires à la réconciliation, parce que, justement, ils avaient le matériel, disons, pour jouer le rôle de pourvoyeur. Donc, c'est des couvertures, des chaudrons, des couteaux, des hachettes, des fusils, de la poudre. Tout ça, c'est des éléments qui se sont imposés comme des éléments critiques pour instaurer la paix. Et dans ce contexte-là, bien, la porte s'est ouverte aux colons, aux traiteurs français-canadiens pour, disons, établir une sorte de réseau diplomatique avec ces groupes-là. Et tranquillement, ils ont développé des relations basées sur des accommodements mutuels, disons. Et ça a créé une sorte de réseau diplomatique. Et donc, par le dialogue, par l'écoute, ils en sont arrivés à une conception commune, disons, des bonnes façons de faire entre elles, les affaires commerciales, diplomatiques. Et ça, c'est ce que Richard White, comme je disais, nomme le middle ground, le terrain d'entente. Donc, c'est un espace où les Français et les Premières Nations ont dû essayer de se comprendre pour pouvoir avoir une alliance, disons, avoir un réseau diplomatique. Et ce middle ground, ça reposait sur un principe fondamental qui était qu'il n'y avait aucun groupe ou c'était l'incapacité de tous les groupes d'imposer à l'autre par la force ce qu'on voulait. Donc, il fallait négocier, il fallait comprendre comment l'autre pense, il fallait comprendre ses conventions. Et à travers ça, à travers ces dialogues, on essayait de voir comment est-ce qu'on pouvait créer des conventions, mettons, ensemble qui allaient être des façons de faire. Donc, en tentant de persuader l'autre, chacun cherchait naturellement les congruences, qu'elles soient réelles ou perçues entre les différentes cultures pour pouvoir, disons, faire avancer son propre intérêt. Donc, le middle ground, ça reposait sur un espace où c'était surtout des genres de malentendus créatifs, comme on pourrait dire. Donc, par exemple, le plus célèbre de ces malentendus-là, c'était le nom ou le rôle du gouverneur général qu'on appelait, que les Amérindiens ont appelé Onontio, qui était un peu la figure paternelle de cette alliance-là. Et les Amérindiens étaient les enfants d'Onontio. Par contre, pour comprendre justement où est le malentendu, c'est que pour les Amérindiens, un père, c'est beaucoup plus généreux, ça donne beaucoup plus que ça reçoit, c'est pas autoritaire. Et donc, pour eux, c'était, ben oui, si vous voulez être notre figure paternelle, ben vous allez me donner des cadeaux que vous allez être bien généreux. Tandis que pour les Européens, les Français, être un père, ben c'était une figure autoritaire. Ça fait qu'on est parti avec des sortes de malentendus comme ça, puis tant bien que mal, on a fait vivre, disons, l'alliance. Et donc, à travers ça, il y a eu une alliance qui s'est créée, cette grande alliance franco-amérindienne au niveau des pays d'en haut. Et ce sont les Français qui ont été les médiateurs, disons, des différentes disputes intertribales. Et c'était une occasion pour eux, en or, de se rendre indispensable, justement, en vue de former une alliance. Et c'est à travers les cadeaux particulièrement que les Français pouvaient gagner l'allégeance des Premières Nations. Et malheureusement, dans les cultures autochtones, le chef à qui on remettait des cadeaux pouvait influencer généralement sur sa propre famille, son village, mais pas au-delà de ça. Il n'y avait pas d'autorité systématique à grande échelle. Alors, pour influencer un village complet ou une tribu complète, les Français devaient multiplier les cadeaux. Donc, ça coûtait cher pour eux autres pour être capables d'acheter l'allégeance. Puis en même temps, il fallait doser parce que s'il en donnait trop à un chef, bien là, il allait créer de la jalousie puis ce chef-là allait probablement se faire éliminer. Donc, il fallait être capable de jouer sur différents plans. Et donc, c'était leur moyen pour eux d'avoir une influence sur leurs alliés. Et évidemment, un chef qui avait, mettons, qui était le récipiendaire de cadeaux, il avait une influence importante aussi parce qu'il y avait un accès à ces marchandises. Donc, c'est vraiment ça, l'alliance francomérindienne initiée par Champlain. C'était étendu jusqu'au niveau des Grands Lacs, pays des Yvinois. Et donc, cette alliance-là va permettre dans le futur d'infliger des défaites sanglantes aux Iroquois et aussi aux Britanniques. Donc, voilà pour les groupes amérindiens de la Nouvelle-France. OK. À ce point-là, on prend une petite pause et on va revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada